... Brans le bas de combat autour du nettoyage décennal du canal EDF de Salignac dans la vallée de la Durance, au sud de Cisteron. Le travail consiste à arpenter la totalité du canal pour essayer d'attraper dans cette masse boueuse les poissons qui peuvent subsister. Le but est de les sauver de l'asphyxie pour les relâcher en rivière. Parmi toutes les espèces présentes, l'une d'entre elles jouit d'une attention toute particulière, l'apron du Rhône. Le traitement de l'apron est particulier en ce sens que c'est celui qui est le mieux protégé, qui bénéficie du plus haut indice de protection. Barbeaux, Ablettes, Blajons, des dizaines de poissons appréciés des pêcheurs sont sauvés de la boue. L'apron du Rhône, lui, ne se consomme même pas. Il ne se mange pas, il ne se pêche pas, mais il est aussi indicateur de la qualité du milieu, comme d'autres espèces. Et on n'est pas qu'une fédération de pêche, on est aussi une fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Qui est donc ce poisson vedette, aussi rare que méconnu ? C'est un petit poisson qui vit sur le fond, dans les zones rapides, dans des rivières qui ont gardé leur morphologie naturelle, avec des successions de zones rapides, de zones plus profondes. Il se nourrit d'un vertébré au fond de l'eau, et il se déplace essentiellement la nuit pour trouver ses proies. La journée, il reste sans bouger. Au canal de Salignac, tout à pront capturé et remis à Michael Béjan, du Muséum d'Histoire Naturelle de Besançon. Dans le cadre du plan d'action national en faveur de cette espèce, il a été décidé de procéder à des essais pilotes de réintroduction, au cas où cette espèce continue à décliner. La pront du Rhône se maintient aujourd'hui sur 240 km de rivière, ce qui est très peu. Si cette situation s'empire, la réintroduction sera vraiment la dernière possibilité de voir ce poisson encore évoluer dans nos rivières. On s'est aperçu qu'il était devenu très rare dans les années 80, alors qu'avant, les pêcheurs le signalaient un petit peu partout. Aujourd'hui, on ne le rencontre plus que dans quelques affluents du Rhône. On le trouve dans le bassin de l'Arbèche, le bassin de la Durance, le bassin du Doubs avec la loup, et la Drôme, le Drôme où il a quasiment disparu. On le rencontre même en Suisse, dans une boucle du Doubs. Outre le danger d'extinction qui le menace, certaines particularités octroient à la France ce statut de vedette des rivières du bassin rhodanien. Tout d'abord, il est unique. L'aperon, il est endémique du bassin du Rhône. On ne le trouve que dans le bassin du Rhône. Autre aspect qui rend ce petit animal si précieux, c'est un poisson indicateur de la qualité des rivières. L'aperon est une espèce sentinelle parce que comme elle n'est pas très abondante, le moindre problème dans la rivière, on le voit assez rapidement. Si l'aperon diminue, alors à ce moment-là, on a une manier clignotant, c'est qu'il y a un problème dans la rivière. Les causes de la diminution de ses effectifs sont nombreuses. Pour commencer, son mode de reproduction ne lui est pas favorable. L'aperon se reproduit au printemps, en mars en général. qui va grossir pendant 3-4 ans pour se reproduire à partir de sa 2e, 3e année. Et après 4 ans, on voit très peu d'aperon, donc la plupart sont noirs. C'est un cycle de vie très court. Ça ne fait que 2 saisons pour se reproduire, donc c'est une espèce assez vulnérable à cause de ça. Toutes les autres raisons sont d'origine humaine. Outre les pollutions aquatiques, auxquelles l'aperon est particulièrement sensible, les nombreux barrages et seuils qui jalonnent les cours d'eau sont en cause. On s'est rendu compte, notamment, que les barrages empêchaient l'aperon de communiquer. Quand les populations sont très restreintes, il faut qu'ils puissent se retrouver, finalement, les reproducteurs pour pouvoir survivre. Les populations d'aperon souffrent aussi de la destruction systématique de leur milieu de vie naturelle. Une rivière comme l'Ardèche a été énormément exploitée pour le gravier, pour la construction. Pareil pour la drôme. Avec un décapage, finalement, de ce stock d'allusions naturelles qui fait qu'on voit de nombreux endroits la roche qui affleure. Et l'aperon, sur la roche-mer, il ne trouve pas sa nourriture, il ne peut pas se caler. C'est un peu la mort de l'aperon, à partir du moment où on n'a plus de gravier. Dans les années 90, l'État l'a inscrite dans les espèces menacées et a monté un programme de restauration, de sauvegarde. L'urgence était d'organiser un suivi précis des populations relictuelles. On a une chance avec l'aperon, c'est que c'est un poisson qui se laisse facilement approcher et qui ne bouge pas quand on approche. La nuit, on arrive avec une lampe frontale à voir les yeux. Les yeux brillent quand ils sont éclairés par une lampe. Ça nous permet de l'approcher et de le compter. Depuis les années 90, un important travail a été réalisé pour améliorer la qualité des rivières propices aux aprons. Réduction des pollutions, arrêt des prélèvements de gravier, construction de passes à poissons au niveau des barrages pour qu'ils ne soient plus infranchissables. Au muséum de Besançon, Michael Béjean a réussi un véritable exploit, reproduire des aprons en captivité. Fin juin, sous la houlette de l'ONEMA, l'Office national de l'eau, les jeunes de l'année, âgés de trois mois, sont réintroduits dans la rivière Drôme, d'où les aprons ont quasiment disparu. Les agents de l'ONEMA ont déterminé les lieux de réintroduction et bien sûr, ces agents font aussi le suivi de la progression de cette réintroduction. Tous les acteurs en présence sont conscients que cette réintroduction n'est qu'un test, l'acquisition d'un savoir-faire. Au cas où les populations d'aprons, dans le futur, viendraient à diminuer de manière dramatique. Souvent, dans l'esprit de la population, à partir du moment où on arrive à élever une espèce et qu'on la réintroduit, l'espèce est sauvée. En fait, là, on se trompe complètement. Ce qu'il faut sauver, c'est les milieux. Et quand on arrive à des opérations de réintroduction pour une espèce, c'est qu'on a tout raté par rapport à la gestion de cette espèce ou même de l'ensemble du milieu. Peut-être n'en arriverons-nous pas à une telle extrémité. Même si la santé des rivières s'améliore au fil du temps, la situation des aprons demeure encore très fragile. Ici et là, pourtant, l'optimisme est de mise. On s'aperçoit que l'apron est en train de recoloniser certains secteurs, notamment sur l'Ardèche. Depuis 2011, c'est assez sympa parce qu'on revoit à nouveau de l'apron dans les gorges alors qu'il n'avait plus été observé depuis les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada